L'esprit humain imagine qu'il peut saisir la vérité. Et il pense même que la vérité correspond à une forme de réalité. Ceci est faux, la réalité ou le réel est composé de trois éléments, un élément structurel qu'on appelle la force de la beauté, un élément d'appréciation ou de cœur ou d'amour qu'on appelle la bonté, et un élément qui semble être intellectuel, qui est la vérité. Mais aucun de ces éléments ne peut exister seul et n'existe seul. Ça signifie que pour appréhender le réel, il faut qu'il y ait des forces de vérité, des forces de beauté structurante et des forces de bonté ou d'amour. Sinon, tu ne peux rien appréhender. Tu ne peux pas réaliser ce qui est. En réalité, tu ne peux rien comprendre. Et parfois, il existe une forme d'intuition ou une forme d'inspiration qui, de façon immédiate, est en contact avec ces trois éléments. avec l'élément beauté, l'élément vérité et l'élément bonté. Tandis que la pensée, la pensée logique, la pensée analytique n'appréhende qu'un fragment de la réalité ou de la vérité. Même pas toute la vérité qu'un fragment. Donc, il faut cette triade qui, parfois, est spontanément présente dans l'intuition ou l'inspiration. Pas toujours. C'est pour ça que beaucoup de gens qui se croient inspirés sont mal inspirés. Il y a beaucoup de gens qui croient en leur intuition, en de fausses intuitions. Sans la présence des trois forces de vérité, de la bonté et de la beauté, on ne peut pas être bien inspiré, ni avoir de bonnes intuitions. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après. Sous-titrage FR ?